Bonjour Céline. Bonjour Amine. Alors ravi de faire votre connaissance. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez économiste donc à la banque de Groove Peter Kahn, plus particulièrement chargée des problèmes des pays émergents et aussi de tout ce qui tourne autour du climat. Alors justement, on a beaucoup parlé tout au long de ces derniers mois de la pandémie, mais plutôt de notre point de vue, c'est-à-dire nous, Européens, voir ce qui se passe aux États-Unis. Mais on a un peu oublié dans cette histoire les pays émergents. Mais justement, qu'en est-il des pays émergents ? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passe dans les pays développés, puisqu'on vit dans un pays développé, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier les pays émergents parce qu'ils sont très vulnérables à la crise sanitaire, mais aussi à la crise économique. Donc tout d'abord, d'un point de vue sanitaire, c'est vrai que la pandémie s'est propagée dans les pays émergents. Et évidemment, ils ont des systèmes de santé qui ne sont pas très bons, qui sont en tout cas moins bons que chez nous. Et aussi, tout ce qui est les mesures de confinement, ça a été très difficile de les mettre en place dans les pays émergents. Imaginez un peu, par exemple, les bidonvilles en Inde ou au Brésil. Comment demander aux gens de garder la distanciation sociale ou comment leur demander d'utiliser des mesures d'hygiène ? C'est très compliqué, parfois même impossible. Mais aussi, d'un point de vue économique, les pays émergents sont très vulnérables. Il faut d'abord penser aux sorties de capitaux. Donc on a eu, en mars, on a eu vraiment un affolement des marchés. Et quand les investisseurs paniquent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent leurs investissements… Ils sortent leurs capitaux. Exactement. D'investissements qui pensent risquer, donc souvent, les pays émergents. Donc on a eu vraiment cette baisse de liquidité dans les pays émergents qui a entraîné aussi des dévaluations des monnaies des pays émergents. Alors on sait aussi qu'un certain nombre de ces pays émergents, c'est le cas de le dire, ont pas mal de travailleurs qui sont à l'étranger, ce qu'on appelle des travailleurs immigrés. Et on sait que c'est une source importante de fonds pour eux. Est-ce qu'ils sont aussi affectés sur ce plan-là ? Oui. C'est vrai qu'on a ces transferts de fonds, donc c'est-à-dire des citoyens de pays émergents qui travaillent dans des pays développés, comme par exemple aux États-Unis, et qui renvoient de l'argent dans leurs pays d'origine. Avec la crise, évidemment, les mesures de confinement qui ont été mises en place tant dans les pays développés que les pays émergents, on a eu une partie de ces travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui ont perdu une partie de leurs revenus. Et du coup, ils ont renvoyé beaucoup moins chez eux. Donc on pense à une suite des transferts de fonds en termes internationaux de plus ou moins 20% cette année, ce qui est énorme. Oui, c'est une source de revenus en moins pour effectivement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres soucis du même ordre sur le plan économique pour ces pays émergents ? Oui, il y a évidemment aussi une faiblesse de la demande externe. Donc pour les pays qui reposent sur les exportations, c'est très compliqué puisque, de nouveau, il y a eu des mesures de confinement un peu partout dans le monde. Donc la demande pour les biens et les services que produisent ces pays a été affaiblie. Du coup, ça a été très difficile pour certains pays qui reposent sur ces exportations. Mais on a aussi une chute des prix des matières premières. Ça s'ajoute. Oui, de nouveau, reliée à une faiblesse de la demande. Donc moins de demandes, les prix chutent. Mais aussi, on a eu ce petit jeu entre la Russie et l'Arabie saoudite qui n'a pas aidé pour le marché du pétrole. Donc énorme chute des prix du pétrole, mais aussi de toutes les matières premières. Donc des pays, par exemple, comme la Russie ou comme l'Équateur, où ils reposent vraiment sur les exportations de matières premières. Pour ces pays-là, ça a été de nouveau… Très compliqué. Oui, très compliqué. Alors justement, Céline, nous, par rapport à cette pandémie, au moins, on a pu compter, je dirais, sur l'aide d'institutions très importantes. Par exemple, en Europe, la Banque centrale européenne ou la Commission européenne qui a déversé des milliards et des milliards d'euros. La même chose aux États-Unis. Est-ce que ces pays émergents ont la même marge de manœuvre que nous ? Non, ils n'ont pas la même marge de manœuvre, tant d'un point de vue fiscal que monétaire. C'est vrai qu'au niveau fiscal, au niveau budgétaire, on a malheureusement certains pays émergents, surtout les pays d'Amérique latine, qui sont rentrés dans cette crise déjà avec des taux d'endettement qui étaient trop élevés. On peut penser par exemple au Brésil ou au Mexique. Donc déjà, on parlait de dettes qui ne seraient pas très soutenables sur le long terme. Donc du coup, maintenant, avec cette crise de coronavirus, ces pays-là déjà, ils ont attendu pour réagir. Ils ont été un peu lents à réagir dans la peur de trop dépenser publiquement. Et du coup, la crise sera encore plus grave chez eux et ils vont quand même se retrouver avec des déficits énormes cette année qui vont rajouter à leur endettement. Et même d'un point de vue monétaire, on a vu les banques centrales ont vraiment réduit leurs taux d'intérêt le plus possible. Maintenant, on se retrouve avec que c'est un pays émergent où les taux d'intérêt réels sont négatifs. Certaines banques centrales sont même en train de flirter avec des programmes de quantitative easing, donc les programmes de rachat de dettes publiques et privées que la Banque centrale européenne utilise, mais aussi la Réserve fédérale américaine. Donc, même dans les pays émergents, on commence à tester des mesures alternatives, entre guillemets, parce qu'on a de moins en moins de munitions. Alors, justement, pour la reprise, on le voit qu'ici, en Europe, elle est lente, elle est graduelle, malheureusement. Est-ce que c'est le cas aussi dans les pays émergents ? Est-ce qu'elle est poussive, cette reprise, ou est-ce qu'elle est plus forte ? Non, non, elle est très lente, elle est très graduelle et c'est vrai qu'aussi, elle est très différente d'un pays à l'autre. Donc, on a des pays, certains pays asiatiques, par exemple, on peut penser à la Chine. La Chine, évidemment, a eu la chance, entre guillemets, d'être les premiers à être touchés, mais du coup aussi les premiers à sortir de cette crise. Mais on a vu en Chine que la reprise a été très lente, surtout pour le secteur des services et pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est la même chose dans les autres pays émergents. Et en plus, on a des pays comme le Brésil et l'Inde. Donc, ils sont en train de relaxer les mesures de confinement, mais la pandémie continue chez eux. Donc, du coup, on sait que chez eux, la reprise va être très lente et la crise va continuer, va être très grave. Alors Céline, si je résume bien, prudence par rapport aux pays émergents ? Prudence et patience. Mais comme je dis, c'est très différent d'un pays à l'autre. Donc, il y a des pays pour lesquels ça a été et finalement, qui aujourd'hui vont bien par rapport à la situation globale. C'est les pays qui ont su vraiment réagir directement et contenir la pandémie assez rapidement. Et puis, il y a d'autres pays comme le Brésil ou l'Inde, par exemple, où la pandémie continue à se propager et ça va être très compliqué dans les mois et les années à venir. J'ai bien compris. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, effectivement. Non, non, non. Merci mille fois, Céline, pour ces explications très, très claires. Merci mille fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.